Allez, on est parti pour une nouvelle run. Avant de commencer juste, j'ai changé un peu le setup micro. En gros, j'ai modifié des paramètres parce que j'ai eu des problèmes. Du coup, s'ils sont un peu différents, c'est normal. Après, n'hésitez pas à me dire si c'est trop fort, c'est pas assez fort ou si on entend trop de bruit ou des trucs comme ça. S'il y a un souci, n'hésitez pas. Du coup, on est contre le slime. On est contre le slime et les choix sont pas foufous. Ça va partir sur une upgrade, je pense. On va quand même upgrade her. À la limite, on peut upgrade her. Partir sur un shop into ça. Deux feux de zélite. Ouais, en vrai, ça me va. 15. 15 et 9, ça tue tout pile. Frappe du pommeau, frappe sauvage, coup de tonnerre. On pourrait prendre frappe sauvage en se disant que si on trouve genre évolution ou quoi, on sera content. Ça ira bien ensemble et contre le slime, c'est bien aussi. Après, bon, c'est prendre un risque peut-être alors qu'on peut juste prendre frappe du pommeau qui est très bien de manière générale. Je sais pas si... Je sais pas s'il y a vraiment un monde où on préfère prendre ça à ça, quoi. Après, s'il y a un boss contre lequel on préfère les dégâts, ce sera sûrement le slime. Mais je suis pas sûr que malgré tout, on préfère pas frappe du pommeau, quoi. Ouais, c'est trop dur. Si je prends frappe sauvage et qu'au final, on n'a pas de... On n'a pas de... De... Putain, j'arrive pas à parler. Attendez, c'est parce que je réfléchis en même temps. J'hésitais à vous mettre ma frappe du pommeau, en fait. Ouais, du coup, si... Si on a rien pour gérer la frappe sauvage derrière, ça va plus être embêtant qu'autre chose, quoi. Ça va juste être un poids mort. Donc, bon. Vantardise, tout le tonnerre, épée baumeau. En vrai, avec frappe du pommeau, on pourrait prendre Vantardise, hein. Après, une frappe du pommeau, c'est clair que c'est pas suffisant. Mais tu vois, c'est un début. On va juste défendre, hein. J'ai l'impression que si on fait Rick, c'est bien. Frappe double, du coup, on peut prendre. On aurait pris même si on n'avait pas pris Vantardise, en vrai, mais... Mais ça met bien, quand même. Avincible en solde, intéressant, en vrai. Si je l'achète, j'ai, crois, 74. Ah, c'est ça que je peux pas virer de carte, du coup. Je pourrais acheter une potion, peut-être, de sang. En vrai... Franchement, je me demande, est-ce qu'il vaut mieux virer une frappe pour acheter Invincible ? J'aurais quand même tendance à dire Invincible, mais franchement, je trouve qu'il y a un vrai débat. Après, en vrai, prendre la potion de sang alors que j'ai la potion féerite, je pense pas que ce soit bien. Je pense que je vais prendre ça parce qu'en vrai, je pense que l'élite qui me pose le plus de problèmes, c'est les Sentinelles. Après, en vrai, la forge, elle était okay aussi, je pense. Elle m'aurait servi pour le laga aussi. C'était pas si mal. Ah, c'est dommage, ça. Dommage qu'on tue pas... Avec l'eau de la frappe, qu'on puisse mettre l'autre... Ah, ça aussi, c'est dommage. Qu'on aurait pu mettre l'autre sur l'eau de Sentinelles, justement. Et dommage d'avoir... d'avoir pas Invincible sur ce tour. De pas avoir Invincible. Bon, au final... Oh, le compas ! Oh, le compas avec Invincible, alors peut-être. Il y a peut-être une petite barrique... Enfin, pas une barrique, justement. Une run fortif qui se profile. Tourbillon, c'est pas mal aussi avec Wantardise, hein. Et là, on va upgrade. Upgrade Tourbillon en premier. Cette fois, c'est Tourbillon, puis... Wantardise, puis frappe du pommeau. Je pense. Ouais, je pense, en vrai. On peut toutes les faire, du coup. C'est bien. La mangue, c'est cool. J'aurais plus Invincible, en vrai, pour garder l'armure. Ça aurait été intelligent. Ouais, parce que du coup, là, je prends des dégâts. Attends, si je fais 9... Ah non, ça suffit pas, 9. Il aurait failli que je fasse 10. Sinon, je fais juste ça et Tourbillon. Ouais, bah j'ai mal joué. J'aurais pu prendre 0 sur ce temps. My bad. Colère. Colère. Colère, ce qu'on souffle. Ouf. Parce qu'on a besoin de colère. En vrai, c'est jamais mauvais, je pense. Enfin... Surtout pas dans cette situation, quoi. J'aurais peut-être dû partir sur ça. Virilité. Ça peut être une upgrade. La prochaine upgrade. C'est dommage d'avoir full attaque quand t'as pas encore joué Earth. Mais bon. Et je vais avoir Invincible en même temps que Earth. Ça aussi, c'est dommage. Parce que du coup, est-ce que je joue Invincible ou est-ce que je joue Earth ? Est-ce que je tue sans jouer Earth ? Il y a un monde, mais c'est un petit monde, quoi. Est-ce que je tue, là ? Là, je suis à 18. Et là, on est à 20. Ouais, donc on tue. Ok. A Kabiko. Nice. A Kabiko Tourbillon. On aime bien. On peut prendre même pas mal. On peut prendre armement aussi. Après, on peut aussi ne rien prendre. Est-ce que c'est nécessaire d'apprendre même pas mal quand t'as déjà virilité upgrade ? Parce que là, on va l'upgrade. Je ne suis pas sûr que ce soir, enfin, que ça vaille le coup. En vrai. Je ne sais pas. En vrai, je ne sais pas. Ça, c'est... Je ne sais pas. 32. On est à 48. Deuxième minute. À ce moment-là, on va mettre sur une duplication. On a une duplication et un deux-choc. C'est pas terrible le prochain tour. C'est pas terrible. Ok, ça va, j'ai quand même frappe double et frappe. J'avais peur d'avoir que l'un des deux. Ça reste un split de merde, quoi. Mais on a tourbillon, au pire. Au pire, ça part sur une potion de duplication sur tourbillon. Et puis voilà, quoi. Il split à quoi ? Il split à 30. Je pourrais pas le descendre. J'ai encore la potion féerite. J'ai encore la potion de dupli. On est bien. Ça serait bien de l'avoir là, tourbillon, je pense. Là, je meurs. Ok. En vrai, ça me dérange pas, spécialement, de perdre la potion féerite. Ça, c'est pas qu'on ait le choix, en fait. C'est pas vraiment qu'on ait le choix, donc bon. C'est pas grave. On récupère une potion, donc ça va. Dépasser les limites ou invincible. On peut repartir, on peut repartir, on peut prendre dépasser limite pour synergiser avec ventardise. Ça peut être ok. Le problème, c'est que c'est un combo un peu chiant à mettre en place, quoi. Parce qu'il faut avoir les deux en même temps, quoi. Alors qu'invincible, invincible avec compas. Deux invincibles pour setup plus facilement. En vrai, je suis chaud de prendre un deuxième invincible. En vrai, je pense qu'on peut prendre le filtre à café avec deux invincibles. On a quand même peu de chances d'avoir un tour où on se fait arracher, quoi. Après, j'ai quand même pas beaucoup de pioches. Donc, si jamais on a un mauvais tour, ça peut être quand même punitif. Je pense que je suis quand même confiant avec ça. Peut-être à tort, mais je suis confiant. Le retrait, c'est 100. Donc, on pourrait faire un shop direct sans que ce soit gênant. C'est pas terrible, comme on est obligé de faire beaucoup de combats, quoi. Ça, c'est chiant. Quitte à faire beaucoup de combats, j'ai tendance à dire autant faire un masque de combats avant le shop. Pour avoir le plus de thunes possible. Ce sera sûrement ça, une tout ça, je pense. Juste, ça va être chaud quand même. Il y a au moins trois combats à faire. Ok. Moi, j'étais même pas obligé de défendre, du coup. Mais c'est pas grave, en vrai, je garde la vigueur pour le tourbillon. Et là, bam. Tout le monde est mort. Cri de guerre, armement. Est-ce qu'on prend le cri de guerre pour avoir potentiellement un peu plus de pioche ? Après, le truc, c'est juste une de pioche, quoi. Je suis pas giga fan. Armement, ça pourrait s'envisager aussi pour bagler les défenses, mais bon. Je suis pas non plus giga fan. En vrai, je pourrais prendre plaquage, après prendre une commune. Genre plaquage, ce serait bien de le trouver via les combats, quoi. Ce que je me dis, c'est éventuellement ténacité. Ça peut être bien. Après, j'ai juste ça pour virer les plaies, quoi. Mais je pense que c'est pas trop mal d'avoir ténacité, quand même. Ah, putain. C'est le genre de tour qui me faisait peur. C'est quand même le kit tombé là-dessus, après. On va mettre stratège. On va juste faire ça. Du coup, en vrai, je vais attendre d'avoir frappe double, si possible, pour taper. Il me fait quand même un peu mal. Après, c'est un ulti, j'ai toutes mes défenses à la fin, quoi. On n'y peut pas grand-chose. Et moi, qui n'est ici, manchette Sentinelle. Sentinelle, Sentinelle pourrait s'envisager. Après, je pense qu'actuellement, c'est pas dingue, tu vois. Genre, on n'a que virilité pour les Zost. On n'a pas non plus masse pioche pour en profiter. Je pense que ça ne vaut pas le coup. On fait le shop. Ok, en vrai, les fights se sont bien passés. On n'a utilisé qu'une potion. Et on se retrouve à 81 PV. Oh, il y a second souffle. Il y a second souffle. Il y a aussi ces reliques-là qui sont sympas. Second souffle, lignore la douleur. Après, moi, j'aime bien. Second souffle, ténacité. C'est une valeur sûre. Allez, hop, ça part. Ça part direct. Et du coup, on va bloquer le placage tout de suite. Est-ce qu'on combat ? En vrai, on a tourbillon. Si j'ai tourbillon, c'est one shot. Et c'est one shot. En vrai, ce qui est bien avec le deck qu'on a actuellement, c'est qu'en fait, le fait d'avoir tourbillon à KBK, c'est bien. Et le fait d'avoir compas avec deux invincibles, ça fait qu'en fait, je peux juste jouer des défenses et attendre d'avoir tourbillon pour le jouer. Tu vois ? Alors que quand tu n'as pas de quoi garder ta défense, tu es obligé de taper quand même. Parce que tu ne peux pas temporiser jusqu'à avoir tourbillon, genre si tu es à tour 3. Alors que là, on peut. Et ça, c'est vraiment cool. Je pense que je vais de ronde de choc et après, peut-être ce bon souffle ou ignore la douleur. Peut-être ignore la douleur. On commence à avoir pas mal d'edzos, donc c'est intéressant. Je me demande si je ne prends pas la clé, là. Peut-être PV. On a déjà eu la mangue. Je vais prendre la clé tout de suite. On va peut-être avoir mieux comme relique. Allez, ça part. On va peut-être faire ça, en vrai. Ah. Je pense pas à vos remarques. Ok. C'est dommage d'avoir tourbillon maintenant, mais bon. Remarque, il tape pas là, donc ça va. Est-ce que je tue, là ? Est-ce que je tue, là ? Ouais. Oh, friend. Let's go. Oh, let's go. Ça, c'est incroyable. Tomber là-dessus, ça, c'est vraiment cool. Je sais pas si j'ai bien le fait de jouer frappe du pompe. Ouais, après, j'avais pas trop le choix, remarque. Enfin, techniquement, j'avais le choix, mais en vrai, c'était quand même... C'était quand même... C'était quand même mieux de le jouer, quoi. En vrai, ça, par contre, je suis pas obligé de le jouer, je pense. Honnêtement, là, on peut se permettre d'attendre. Un combat musclé. Et là, par contre, on peut le jouer en espérant avoir... Ok, dommage. Du coup, on va jouer quand même, vu qu'on a 6 d'énergie, ça serait dommage de s'en priver. C'est un peu de la merde, du coup. Si on peut faire un petit débrief, là. C'est un peu de la merde, comme toi. Ce que vient, c'est qu'on stack un minimum d'armure, mais bon. Ça va pas non plus... Ouais, je suis obligé de jouer à 4. Bon, ça reste un très bon fight. Ça reste un très bon fight. Toupie perpétuelle, pantographe. Pantographe, c'est vraiment cool, surtout quand t'as le filtre à café. Rupture, coup de tennerre, tourbillon. Je pense que c'est pas nécessaire. Ouais, honnêtement, je pense que la toupie, ça va être dur à jouer, mais... Et le pantographe est cool, donc en vrai, ça compense un peu. Oh. Est-ce que ça part sur un tourbillon, genre comme ça ? J'aurais peut-être même pu faire ça, en vrai. Ah, putain. Ah, j'aurais peut-être même dû faire ça, en fait. Celui-là, lui, faut pas le sous-estimer, quand même. Il aime bien nous arracher. Ouais. Non, je pense que j'aurais dû utiliser ma potion de dupli. J'ai mal joué. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais claquer la bénédiction de la forge pour compenser, on va dire, même si c'est un peu tard. C'est pas grave. On a ça, donc c'est moins grave. Mais si je ne l'avais pas eu, en vrai, ça aurait été assez gênant, quand même. On va faire ça. Ouais, j'hésite à jouer, on va inciter, inciter, là. Je pense qu'il vaut mieux. Comme ça, au prochain tour, je peux jouer tourbillon, si je l'ai. Yes. En fait, j'aurais pu le jouer, même si j'avais pas joué les défenses avant, tu vois. Mais bon, vu que je le tuais. Un peu de pioche en plus, ça fait plaisir. Et on va upgrade au front, je pense. Au front ou second souffle. Ouais, si j'upgrade second souffle, je suis sûr d'avoir une sorte de scaling de défense en mode j'aurais... C'est parce qu'en gros, le but, là, ça va être d'exhaust le deck jusqu'à avoir second souffle, ténacité, plaquage à tous les tours, tu vois. Et le but, ça va être ça et de scale en défense. Du coup, en vrai, si j'upgrade second souffle, je suis sûr d'avoir plus de défense. Mais en même temps, l'upgrade au front est cool pour les combats de manière générale, tu vois. Et ça nous permet d'essayer de choper le combo... Le combo plaquage... Plaquage plus... Plus comment ça s'appelle. Est-ce que je joue invincible tout de suite ? Plaquage plus invincible, le combo. Je suis désolé, j'arrive pas à finir mes phrases, mais c'est en même temps... En fait, je réfléchis en même temps autour, tu vois. Et du coup, je me perds après dans ce que je dis. Je vais pas jouer la colère pour l'instant. Si jamais je veux essayer de réduire le deck, en fait, il vaut mieux pas la jouer. Ce qui est dommage, c'est qu'on a pas de fortif, quoi. Mais bon. On n'y peut rien. Les ténacités, j'essaye de pas les jouer tant que j'ai pas ce bon souffle non plus. Ah merde, mais je les procs en dessous, là. Merde. C'était peut-être pas la meilleure chose à faire, ça. J'ai pas réfléchi, après. Donc bon. Oh non, il y avait le plaquage. Oh, j'avais déjà skip le tour. Aïe, aïe, aïe. Je sais pas ce que j'ai fait de la merde, là. Je vous le dis, je fais de la merde. Je fais juste de la merde. Oh là là. Puis je l'ai pas, en plus, quoi. En plus de faire de la merde, j'ai pas de chance. Donc bon. Mais je vais trouver, là. 42, ouais, je meurs, là. Non, mais vas-y. Non, non, non. Je peux pas mourir là-dessus. Genre, je peux pas jouer comme une merde sur un combat et mourir. Je refuse, je refuse. Je refuse. Genre, ce fight, il est gagné, en fait. Il faut juste que je connaître deux neurones et ça ira, quoi. A la limite, les invincibles, je peux peut-être attendre avant de les jouer pour essayer de réduire un peu le deck. Je vais quand même jouer celui-là. Messieurs, je joue. Tenacité. Si j'encore skip le tour avant de... Avant d'avoir vu ce que j'avais re-draw avec la toupie. Ça, c'est quand même terrible. Ok. Putain, mais vas-y. J'ai pas de chance. J'ai encore trop de... Si je fais ça, ça le split. Parce qu'il est à chier aussi. Putain, mais jamais je vais avoir ce long souffle avec ténacité, frère. Par une fois, on l'a eu, quoi. On se fait nickel. Je vous le dis. C'est du grand n'importe quoi. Ah, bah voilà. On n'a qu'à faire ça. Voilà. Ok, là, tu vois, c'est le moment où on va pouvoir commencer à faire un truc. Et quand je dis faire un truc, c'est peut-être même le start. Ah, il y avait un monde où on ne chopait pas de plaquage. Malheureusement. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Et là, on tente, tu vois. Je te l'ai dit, c'est pas possible de perdre, en fait. C'est pas possible. Faut juste... Juste... Pas le split comme un débile. Et après, c'est pas possible de perdre. Contre lui. Contre le cœur, tu vois. Là, on aurait perdu. Mais contre lui, non. Contre lui, non. C'est pas possible. Est-ce qu'on veut Folie Furieuse ? Franchement, j'ai rien d'envie de prendre sur ces trois choix. Bah, après, ouais. Je pense que, limite, le mieux, c'est Folie Furieuse. Mais bon... Disons que le problème de Folie Furieuse, c'est que ça nous met vu le nez. Donc, on prend plus de dégâts. Donc, on stack moins facilement l'armure pour le compas. Et du coup, c'est... C'est moins... C'est moins bien, quoi. Dôme ou Astrolabe ? En vrai, vu que j'ai Folie Furieuse, je partirais bien sur l'Astrolabe, plutôt. Je pense qu'on peut se démerder à cas d'énergie, dans tous les cas. Surtout qu'on a offrande. Donc, en vrai, je pense que l'Astrolabe est mieux que le Dôme Runique. Ça me permet de virer trois frappes. Avec un peu de chance, on chope genre Barricade ou Fortif, qui serait bien. Et dans tous les cas, ça nous permet de virer trois frappes. Si on peut choper, sinon, des cartes qui s'exhaustent. Ou alors, une exhum. Ténacité, en vrai, c'est bien. Ténacité, une carte qui s'exhaustent. Et toutes les sautées qui n'est pas trop mal, en vrai. Vu qu'on a Ondeshock et Her, Uplight. En vrai, c'est bien. C'est bien. Ok, la question, c'est que... Déjà, il faut que j'aille là. Ouais, donc on va start ici. Il n'y a pas trop de questions à se poser, en fait. On va faire double shop. Double shop, c'est pas trop mal, en vrai. Je pense juste à garder la thune. Enfin, garder de la thune si jamais il n'y a pas quelque chose d'intéressant à acheter. Est-ce que je... Je ne pense pas que j'ai un cible, maintenant. Ouais, c'est bien. Bon T1. Ah, mais vas-y. Mais j'oublie à chaque fois. J'oublie à chaque fois. C'est trop. Je me saoule. Je m'auto-soule à faire ça. C'est une dinguerie. Non, je ne pense pas qu'on ait besoin de plusieurs plaquages. Et si on prenait le soufre ? Pire idée. Pire idée. Je ne sais pas. Giga Pandas Shop. Après, la question que je me pose, c'est est-ce que ça vaut le coup de rien acheter pour continuer à proter la tirelire jusqu'à ce shop ? Ça ferait deux shops où j'aurais genre... Je pense que j'aurais peut-être 500 d'or arrivé là. Peut-être que ça vaut le coup. Après, je me dis que je pourrais aussi juste retirer une carte, tu vois, par exemple. Genre une frappe. Éventuellement acheter ça. C'est même pas nécessaire, en vrai, de l'acheter, je pense. Faut juste virer une carte. Je l'irai une fois. Non, vas-y. En vrai, je pense qu'on va essayer de le faire, d'attendre juste. Non, mais c'est pas dingue, ça. C'est pas dingue. C'est pas dingue. Ça, c'est pas dingue non plus. Parce que ça vaut le coup. J'aurais tendance à dire que non. Je fais quoi, là ? Je prends 21 dégâts. Et je tape à 48, du coup. Ça serait limite mieux de faire ça avant pour profiter de l'armure. Mais en même temps... Ou alors je fais ça, puis tourbillon. Le problème, c'est que du coup, ça va pas tuer lui. Vas-y, bats les couilles. Je sais pas, je fais 18. 24. Ça va pas tuer. Ça, je défends en 22. 22 et 4. Donc, je prends 5 dégâts. À la limite, j'utilise celle-là. Pourquoi pas. Ça me fait quasiment full tank. Et dans tous les cas, c'est pas une potion, je pense, qui est giga utile. Vu qu'on se set up avec les invincibles, tu vois. Potion de sang, ça, c'est déjà mieux. Coup de boule, j'aime beaucoup. Pour récupérer, genre, plaquage ou virilité, même intensité. Après, il y a la frappe du pommeau aussi, mais je pense que c'est mieux. Oh, nice, ça, c'est cool. Ok, la tête. Ah, la tête ! Putain, la tête sans fortif, c'est pas confiant. Je suis vraiment pas confiant. Et on a les deux ténacités sans avoir... Sans avoir eu ce bon souffle, ça me met un peu dans le mal. Bon, on a les deux ténacités en espérant avoir ce bon souffle. Nice. On va jouer ça dans le vent, on va les couilles, hein. Ça, c'est dommage, mais c'est pas grave. Ça, c'est pas dramatique. 64, en vrai, je pense que ça vaut le coup de jouer ça x2, hein. J'ai pas envie de... De la jouer doucement contre lui. Je pense que plus on attend, plus ça va être difficile. Donc, autant le brouiller. Je suis même pas sûr que ce soit en top de joignant la douleur, honnêtement. 21. Je pense que c'est bon, là, on tue. Pierre et il disait. Est-ce qu'on veut rage ? Ça m'étonnerait, hein. Après, rage, si on veut infinit, mais est-ce qu'on veut infinit ? Tant qu'on n'a rien pour gérer les statuts, je pense pas, hein. Enfin, quand je dis rien, c'est tant qu'on n'a pas la trousse. Ah, en vrai, je pourrais quand même la prendre parce qu'on fait deux chopes, on a Mastune. Il y a un monde où il y a la trousse, hein. Au pire, ça fera juste une carte à Edzost en plus. Blade, Folie Furieuse. Oh, nice, ça, c'est cool. Enfin, si j'avais Vantardi, je l'aurais tué, du coup, mais bon. Fallait le savoir. Et si j'avais gardé, j'aurais pu tourbillon. Fallait le savoir. On est à 17. Ouais, donc il vaudrait mieux... Au moins jouer... Je peux jouer ça. Ça et ça. Un set préservé, ok. En vrai, un set préservé, c'est toujours utile. Juste pour l'acte 4, c'est bien, en fait. Je pense que je vais faire full combat. En vrai, si on chope fortif, c'est le gros loup. C'est un peu chiant d'avoir placage maintenant, par contre. On va faire 1, 2, 3 et 4. Et on récupère placage. Prochain tour, on a un tour safe encore. En vrai, est-ce que ça vaut même le coup de faire ça ? Ouais, ça valait pas le coup. En fait, si je chopais ça ou ça, c'était pas rentable. Après, bon, il y avait peu de chance, tu vois, que je les chope. Mais bon, on les a chopés. Du coup, on l'a dans l'huc. C'est pas grave. Non, mais je suis con, fallait pas faire ça. Il reste encore 2 tours, hein. C'est chaud. On aurait peut-être dû utiliser ça, hein. Ah, c'est pas terrible, hein. Du coup, sur ce tour, on est un peu dans la sauce. Dans la sauce. Si je vais pas mentir, c'est quand même pas fou. Mais bon, c'est pas non plus trop pire. Ça, c'est bien. On rage, au moins, c'est pas trop gênant de l'avoir. Même sur un tour comme ça, genre, ça dérange pas. Ténacité, ventardise, second souffle. On parle sur une nice, petite etiquette, second souffle. Et avec un petit guide pour pas vraiment limité. On tape un rouge maintenant. Et un petit guide pour pas verlés. C'est simple. On le fait, ça, c'est vraiment de plein� utilize. mais je m'étais dit que j'allais jouer ce long souffle mais en fait j'ai encore un vin cible donc c'est pas rentable c'est pas rentable quoi c'est pas mal ah la toupier quand même sert quand même en fait elle est pas complètement inutile franchement j'y croyais pas trop c'est vraiment pas terrible de faire ça mais bon c'est pas grave ok on va acheter ça 10 armes on va acheter ça ça vaut pas le coup ça coûte 282 ça alors que je trouve c'est quand même vraiment pas terrible je garde mes potions il n'y a pas vraiment grand chose à acheter je pense pas qu'on a envie de prendre les bandages on a qu'à faire ça puis tourbillon et là c'est la merde en gros je vais clasquer ça je vais récupérer un vin cible au tourbillon et tourbillon je ferais 16 dégâts ça va être potentiellement tu les deux je sais pas si je gloue au front ouais il vaut peut-être mieux quand même ouais en vrai cette élite c'était peut-être pas la meilleure idée je sais pas je me suis dit vas-y go ça va le faire mais au final c'est vrai que on prend quand même un peu trop cher je trouve est-ce qu'on prend barricade je pense hein c'est mieux c'est quand même mieux que de perdre 15 à chaque fois maintenant je sais pas si j'ai upgrade barricade ou si j'ai upgrade second souffle second souffle est vraiment cool quand même oh apothéose peut-être pas nécessaire mais bon sans invincible sans fortif ça va quand même être dur je pense comme fight honnêtement j'ai tapé quand même vraiment fort ceux là quand même pas je sais pas les coups de boule c'est incroyable quand même tout ce qu'on peut faire grâce à coups de boule moi j'ai pioché deux cartes what j'avoue que là je je suis confus je pense je vais faire ça tant pis pour en deux chocs façon ils ont les artefacts en vrai au final c'est plus intéressant de stack l'armure que de d'enlever les artefacts et finalement on le tue assez vite et là on est tranquille en vrai on va forcément stack plus d'armure en deux tours que les dégâts qu'il va nous mettre du coup c'est gagné et cool en vrai ça s'est bien passé nickel ok le time hitter bouton de secours c'est peut-être pas la meilleure idée très folie pas ouf non plus quoi on va prendre ça en vrai je vais en vrai trouver deux cartes à jouer mais bon petit c'est parti un petit peu un petit peu avec le barricade c'est quand même beaucoup plus smooth même sans en vrai je voulais faire ça et utiliser la toupie mais en fait vu que j'ai la malédition derrière ça sert à rien quoi autant faire ça maintenant et faire ça on va prendre ça finalement les colères m'emmerde quand même pas mal faudrait que je les vire parce qu'en fait j'ai pas envie de les jouer mais du coup ça m'empêche de redraw du coup ouais c'est plus chiant qu'autre chose encore là ça m'emmerde en vrai c'est chiant bon en tout cas clean on n'a pas on n'a pas transpiré du tout contre les élites mais je pense la barricade fait grave la différence je sens barricade car 15 d'armure en plus des dégâts qu'on prend je pense qu'on serait peut-être mort en vrai on serait peut-être mort honnêtement peut-être l'upgrade la barricade d'ailleurs ou alors je l'aurai de pacte brûlant peut-être plus important la pioche oh incroyable ça ça c'est pas mal du tout non plus en vrai il ya ça aussi qui est bien ouais je peux faire ça et ça je pense je préfère faire ça que d'acheter ça je vais retirer la colère qui m'emmerde et comme ça on pourra jouer on pourra jouer toutes nos cartes et faire croître la toupie ah j'ai pas acheté de potions c'est pas grave c'est pas grave moi je pense pas je vais tuer là je fais quoi là je fais 10 du coup suffira pas je vais peut-être d'ulte est j'envoie on prend 12 après on régène 25 on n'oublie pas on n'oublie pas on va faire ça ça en vrai avoir avoir ignorant la douleur en dernier barricade aussi c'est le pire truc je pense que c'est vraiment ça nous donne tellement d'armure devant les deux que quand on les a pas c'est la merde quoi c'est vraiment on perd pas mal quand même on aura pris des dégâts dans ce fight mais on va on va les régen donc tranquille tranquille la condamne bouton de secours inspiration maintenant je peux jouer ça genre en mode bas les couilles vu dans tous les cas j'ai j'ai toi les exos en vrai je vais pas les jouer du coup vu que autant attendre d'avoir gagnant la douleur 50 50 c'est beaucoup c'est un petit peu beaucoup mais en même temps je pense qu'on est un peu obligé de prendre de prendre ce qu'on mérite quoi on va prendre ce qu'on mérite là il aurait fallu un principe pour ne pas prendre ces dégâts pourrait coup de boule tout boule ténacité allez comment ça c'est top un petit peu d'armure quoi donc comme d'hab on a ignorant la douleur à la fin mais bon au moins on a eu barricade c'est déjà ça on a fouli furieux sur un taureau il tape pas aussi c'est pas si mal on va récup quoi je pourrais invincible et frappe du pommeau mais du coup ma frappe du pommeau ça sert à rien on a qu'à faire ça en vrai on a oh 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 on tu sens oh 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 je devrais pas faire ça ça sert à rien de virilité des défenses parce qu'on peut juste qu'on s'ouvre dessus ça sert à rien vas-y je vais claquer ça aussi histoire de c'est top est quand même pas giga rapide on récupère une carte à 0 comme ça on peut encore jouer derrière on 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 ok ok second souffle et là à partir de maintenant ça devrait être bon je pense que là on a le set up ouais on peut encore virer heure à la limite d'ailleurs j'ai viré j'ai viré croche pied c'est con ça j'ai pas j'ai pas même pas très bien joué je trouve je suis pas je dirais pas qu'on est au match quoi en termes de niveau là vraiment pas bon après une victoire est une victoire en vrai le champion je compte pas ça comme de la triche parce que juste genre on c'est pas en mode c'est pas en mode il faut faire 30 retries pour gagner tu vois genre juste je réfléchissais pas frère le problème c'est que je parle je parle je parle je parle et puis du coup tu sais je suis pas forcément assez concentré en même temps quoi c'est dur bon une victoire est une victoire ça peut-être peut-être le début d'une série je suis digue j'étais sur une bonne série mais enfin une bonne série on avait je crois qu'on était à deux trois wins mais j'ai eu un bug c'est pour ça d'ailleurs que j'ai changé pour le micro que j'ai changé un peu les filtres et tout parce que du coup il marchait plus le micro du coup en gros j'étais en pleine run quand ça a bugué et j'ai dû mettre en pause pour régler ça et en gros j'ai repris la run un autre jour mauvaise idée mauvaise idée après j'ai fait de la merde mais bon cette run était cool honnêtement bah second souffle ténacité compas était utile quand même aussi je pense qu'on serait mort au double boss si on avait pas eu la barricade avant mais ça fait plaisir quand même belle run GG expensés comment parce que j'ai bien que j'ai appris les